... Tu veux me rester amoureux ? Amoureux de qui ? On est déjà nous. On va continuer avec le but. Non, c'est mon frère. Il y a maintenant plus d'un millier de personnes qui ont été arrêtés à nous après de rares manifestations la semaine dernière et un du jour après l'a manifesté vendredi contre le président Abdel Fattah Al-Sisi selon des ONG locales répondant à l'appel de normes d'affaires exilées des centaines de personnes ont bravé vendredi vendredi soit à l'interdition de protester contre le pouvoir au Caire et dans d'autres villes réclamant le départ du président au cri de Sisi dégage les forces de l'ordre ont dispersé les protestataires à l'aide de gaz lacrymogène Pasteur Edo, moi j'ai appris que depuis qu'il a pris le pouvoir au niveau de l'Egypte Sisi a construit 20 nouvelles prisons et 60 000 personnes sont détruites Qu'est-ce que vous voulez que Sisi fasse après avoir renversé Mohamed Morsi qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse et on sent quand même qu'aujourd'hui manifester contre Sisi c'est un véritable affront c'est un défi que les gens sont en train de lui lancer est-ce que ça va prospérer ça va prendre du temps personne ne le sait mais quand même c'est déjà un début qui peut faire dire à Sisi que tout peut arriver à tout moment parce que la manière dont il s'est emparé qu'on ne le veut pas qu'on juge Morsi d'être un islamiste on a vu comment depuis qu'il est arrivé au pouvoir les violations des droits de l'homme c'est vrai quand même qu'aux Etats-Unis Trump a pu le qualifier d'un ami d'un ami ça c'est les intérêts américains mais tout peut être à dire que Sisi incarne la terreur en Egypte c'est vrai quand même qu'il fait bien le jeu des occidentaux mais intérieurement les Égyptiens ne se sentent pas dans ce printemps ce printemps arabe qui a permis de dégager de dégager le raïs et puis de souffler le vent de vivre le vent de la démocratie bon donc c'est dire aujourd'hui quand même que Sisi dégage cette formule là si ça peut prospérer je crois que ça peut quand même faire du bien aux Égyptiens donc créer plus de prison construire plus de prison que d'autres infrastructures c'est dire que combien de fois Sisi est mal intentionné et il veut vraiment instaurer la terreur en Egypte et tous ceux qui vont se liguer contre son pouvoir vont se retrouver vont se retrouver en prison mais pourtant il est le président en exercice de l'Union africaine il a clairement dit quand il prenait le pouvoir c'est une sorte de contrat social avec les Égyptiens vous oubliez les droits de l'homme pour se concentrer il faut dire quand même que Sisi c'est d'abord un militaire c'est le maréchal et qui avait voulu avec le le Raïs Moubarak étouffer même le printemps à la place Tahrir au Caire il avait voulu mais c'était beaucoup plus fort que lui donc il s'est ravisé il a raté le jeu à un moment donné à un moment donné même il était appelé à remplacer même le Raïs avant pour organiser les élections les élections ce qui n'a pas été le cas donc c'est quelqu'un qui au cours de la transition détenait en fait l'effectivité du pouvoir avant de transmettre ce pouvoir là à Mohamed Morsi et aux frères musulmans ceci étant dit il faut dire quand même qu'on se retrouve dans une partie de l'Afrique minée par des enjeux terroristes et que voilà terroristes et qu'il y a le Sinaï qui est là avec des agressions terroristes chaque fois n'oubliez pas que l'Egypte partage une frontière avec la bande de Gaza et que Israël est un conflit permanent dans la bande de Gaza c'est ça qui renforce en fait l'autorité de Sissi au niveau international parce que étant donné que c'est un homme d'autorité un militaire il s'est jugulé à la fois le terrorisme interne et a su faire taire les frères musulmans qu'on qualifie d'ailleurs de terreau de l'islamisme et donc du terrorisme donc pour revenir à ce qui se passe vous avez vu quand même que ça n'a duré que deux jours Sissi a tout fait encore pour étouffer cette révolution où on avait pensé même les médias internationaux notamment même sur Al Jazeera en anglais où il disait que c'est le deuxième printemps arabe qui n'est qui est arrivé mais que la place Tari va faire partir Sissi mais on a vu qu'en 48 heures Sissi avec sa poigne avec ses militaires avec ses services de renseignement ont pris déjà même ils ont arrêté ceux qui détenaient le flambeau ceux qui animaient même les meneurs même sur les réseaux sociaux on les a arrêtés on les a arrêtés les meneurs les ludeurs d'opinion on les a arrêtés et puis la révolution la deuxième révolution elle est tout fait dans l'oeuvre elle est étouffée donc il appartient aux égyptiens de savoir ce qu'ils veulent à la fois il y a des enjeux de développement économique étant donné que l'égypte quand même c'est la deuxième population africaine après le Nigeria après le Nigeria si je ne me trompe pas il y a des enjeux économiques qui sont énormes il y a déjà du terrorisme entre églises vous n'oubliez pas que les coptes sont l'objet d'assassinats à chaque fois et au delà de ça il y a les islamistes aussi qui sont dans le Sinaï et il y a aussi les enjeux liés à la bande de Gaza où les terroristes franchissent les barrières les égouts ils ont construit des égouts qui rentrent dans la bande de Gaza où ils s'approvisionnaient en égypte ce qui fait que Netanyahou aujourd'hui soutient Sissi or qui sait que Netanyahou et l'Israël soutient l'égypte trompe soutien donc vous voyez c'est de fil en aiguille et les occidentaux donc les égyptiens auront fort à faire quand même pour essayer avec Sissi ils auront fort à faire Alors de toute façon ces manifestations ont pris une certaine ampleur quoi qu'on dise et montrent qu'il y a un mécontentement populaire Non ça ne peut pas ne peut pas manquer parce qu'aujourd'hui les dirigeants des frères musulmans sont en prison et qu'il faut s'attendre à ça à cette véléité de ces jeunes islamistes peut-être cachés qui sont tapis dans l'eau qui se sont tués mais aujourd'hui ils veulent ils relancent la chose vous savez lorsqu'on avait lancé la première révolution les gens pensaient que ouais c'était une révolution c'était le peuple israeli mais c'était les islamistes qui étaient derrière les démocrates d'alors notamment Balakoubaba qui était au pouvoir avaient cru à une révolution du peuple égyptien c'était une révolution du peuple c'était le peuple non regardez comme la pleine c'était bourré comme un du peuple c'était l'islamiste mais c'était le peuple c'était le choix c'était le choix des égyptiens justement mais s'ils avaient su en amont comment s'ils avaient su ils ont choisi et derrière même l'élection de Morsi c'est le choix du peuple oui je dis d'accord oui mais d'octique si vous voyez le poids de l'égypte dans cette zone personne n'a dit ce qu'on vient vous allez comprendre que non c'est pas possible parce que vous savez les américains déboussent 2 millions et 2500 milliards de dollars en équipements militaires à l'égypte pourquoi justement c'est pour constituer un barrage aux velléités islamiques pour attaquer l'israël ou pour aller vers l'israël donc l'égypte joue un rôle central je vous dis que si les américains avaient su qu'au bout du tunnel on retrouverait les islamiques et Boubarek se raconte pas les élections pas les élections ce qu'on dit c'est quand même assez grave est-ce que vous pouvez me laisser la preuve c'est parce que ce sont les égyptiens qui ont élu leur président on a voté pour les frères milieux d'accord mais qu'est-ce qui s'est passé mais ça oblige aussi de tout le monde que Sissi a repris le pouvoir et comment dans le sang mais on a tué on a tiré à bout de temps ce n'est pas un bon exemple ce n'est pas un bon exemple ce que s'est fait maintenant vous venez sur ce thème de réalité je ne peux pas répondre à ma question j'arrive il y a un mécontacte pas populaire j'arrive maintenant vous prenez vous prenez vous prenez l'égypte il y a par exemple 10% de coptes ou bien 10% de chrétiens et même des juifs il y a des juifs il y a même des juifs les islames ne veulent pas les voir et c'est pourquoi en tout temps même les synagogues ont été plastiqués et c'est pour dire qu'ils ne peuvent pas vivre dans un paix si les fondamentalistes sont au pouvoir et donc tout cela c'est des enjeux qui sont quand même au pouvoir il y a quand même un truc fondamental Samuel il y a quand même quelque chose de fondamental mais toi tu n'as pas parlé il y a quelque chose de fondamental non je n'ai pas d'accord si je termine je termine je termine je termine il ne faut pas m'embrouiller mais toi tu es m'embrouillé les gens toi tu es m'embrouillé les gens le mouvement ne peut pas prospérer parce que c'est vrai moi je suis allé en Egypte je suis allé quelques villes c'est un pays militarisé même pour sortir pour sortir non mais ça ne veut rien dire et au niveau des jeunes effectivement il y a vraiment par endroits de la misère est-ce que quelqu'un a une baguette magique même les islamiques qui étaient au pouvoir Mohamed Moussi ne pouvait pas ne pouvait pas grand chose mais pourquoi oui moi je voulais dire je veux dire au rôle que joue l'Egypte c'est ça même qui maintient moi je voulais dire il y a un aspect fondamental que mon ami Dominique fait semblant d'ignorer c'est que au temps de Moubarak Moubarak s'est constitué une oligarchie tout autour de lui et c'est cette oligarchie qui s'est enrichie pendant que la population vivait dans la misère et qu'est-ce qui s'est passé ce sont les frères musulmans qui faisaient des oeufs caritatives qui ont créé des ONG qui nourrissaient les populations on fait des histoires la capacité non 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 tu ne peux pas dire des histoires non tu m'as demandé tout à l'heure de te laisser terminer non 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 ils ont bien su des ONG tu n'en sais pas des réseaux islamiques non mais est-ce que le riz et la viande le riz et le sucre c'est ce qu'ils ont fait c'est ça qui construit un pays est-ce qu'il y avait du riz pour les autres pendant des années pendant des années parce que c'est un aspect fondamental je te donne un exemple très très simple dans une famille par exemple si par exemple dans ta famille c'est toi Dominique qui arrive à subvenir aux besoins des gens de la famille quand tu as un problème toute la famille vient chez toi ou bien quand tu demandes à un conseil de famille tu vas à un conseil de famille il y a 90% de chances que ce que tu dis soit accepté par la famille c'est ça qui s'est passé en Egypte pendant des décennies le riz s'est entouré d'une oligarchie à partir de son fils qui se sont enrichis comme Ben Ali par exemple qui se sont enrichis pendant ce temps le peuple égyptien vivait dans la misère et ce sont les frères musulmans qui ont constitué des ONG éparpillés un peu partout dans le pays mais pourquoi tu dis derrière il y a des frères musulmans mais non les ONG nourrissaient à qui s'avère ils ont quels moyens donc le capital le capital ce sont les actions ce sont les actions le capital le capital le capital le capital le capital des frères musulmans c'est que la population quand le riz a été renversé et que on a parlé maintenant de démocratie de donner l'expression de donner l'expression au peuple le peuple s'est souvenu que quand ils étaient dans la misère et que le riz ne se souvenait pas d'eux ce sont les frères musulmans qui n'obstant leurs moyens leurs mecs moyens ils s'occupaient en matière de santé mais ils ont créé même des centres de santé des hôpitaux où ils soignaient les populations gratuitement donc le capital le capital c'est que ces populations se sont souvenues des frères musulmans et ils ont plébiscité moi-même aussi c'est ce qui est normal malheureusement aujourd'hui la réalité on peut vous recliner ces gens c'est que c'est un mal-être un mal-être qu'ils expriment dans la rue ils vont revenir je dis il va encore revenir quelle que soit la militarisation de l'Egypte le peuple affamé ne continuera pas à revendiquer son droit droit aux richesses naturelles aux richesses du pays et c'est évidemment c'est ce que c'est ce que l'année disait et Dominique n'a pas voulu il dit il dit que derrière il y a des islamistes même si derrière des islamistes c'est que les actions posées ont contribué à apporter les frères musulmans au pouvoir quel que soit ceux qui étaient derrière c'est ce que je veux que Dominique sache c'est vrai qu'il y a des islamistes derrière mais c'est que les actions ont contribué ont favorisé l'éclosion là vous deux vous ne voyez pas le vrai danger c'est le fait que Dominique laisse laisse que laisse que si tu vas aider ta famille ta famille ne va pas te demander où est-ce que tu trouves l'argent mais non non mais non écoutez Dominique Dominique tu penses que Dominique Dominique tu penses que l'agression morale que les gens pouvaient suivre morale et physique que les gens suivaient sur le régime de Moubarak est-ce que qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qu'elle est la différence si jamais tu estimes que les islamistes sont les terroristes non mais est-ce que non je dis oui est-ce que quand Dominique va dans son village les hôtels parce qu'on est en train de les hôtels parce qu'on est en train quand Dominique va dans son village est-ce qu'il donne de l'argent est-ce qu'il donne de l'argent aux membres de sa famille et je vais après avec une autre banque non est-ce que non est-ce que est-ce que les membres de sa famille lui demandent s'il a pris de l'argent chez Ford avant de venir ou pas là n'est pas le problème ils sont besoin d'argent ils sont besoin d'argent que tu prends de l'argent tu prends ou pas Dominique est-ce que c'est dire aujourd'hui que Sisi est adoubé par le peuple égyptien il a été élu par le peuple égyptien on connait l'élection qu'il y a eu est-ce que c'est le peuple égyptien qui a élu démocratique qui a élu démocratique comme à Sisi non le peuple égyptien c'est-à-dire le peuple égyptien ne se laissera pas dicté par Sisi pour longtemps c'est éphémère c'est éphémère ça risque de tomber sur son dos il n'est pas le premier vous allez dans la vie c'est un régime aussi totalité vous allez sous mon barac les militaires étaient là sous mon barac mais la révolution qu'est-ce que la révolution a donné toi tu parles de terrorisme moi je ne vois pas de rapport je ne vois pas de la région et que dans ce pays nous tous nous savons ce que la région est la sensibilité de la région nous tous nous connaissons la sensibilité de la région mais ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier il faut sacrifier les doigts il ne faut pas sacrifier les doigts des égyptiens il ne faut pas sacrifier les doigts des égyptiens c'est les islamis qui respectent les droits de l'homme dis pas si c'est les islamis qui respectent les droits de l'homme non, répond à la question de Samuel répond à la question de Samuel répond à la question de Samuel tu appelles quoi les gens veulent manger se soigner c'est les islamis les leaders qui sont en prison et que la base est là et que ceux-là se disent que non ils veulent à tout prix reconquérir le pouvoir non, ce que je veux dire ce que je veux dire on est sur un plateau ici Samuel on est sur un plateau on est dans un débat sérieux il faut que Dominique arrête de faire de la marmage je ne fais pas de la marmage il faut que Dominique arrête de faire on est dans un débat sérieux ici parce que quand les islamistes étaient venus au pouvoir les jeunes je ne sais pas si tu as suivi des documentaires à l'époque sur la place Tarih les jeunes qui ont mené le combat les jeunes quand les islamistes étaient venus ce sont ces mêmes jeunes qui étaient les premiers à s'organiser